Oh, qu'est-ce que je peux te faire, petite fille? Oui, j'ai une cuisse de poulet. Bien sûr, rien de compliqué. C'est fait de quoi? Pas de quoi, de qui? Oui, une cuisse de poulet. Oui, et moi, je fais un poulet entier, je connais. Super, c'est du poulet, puis c'est par-ci aux légumes. C'est un plat sans et très savoureux. Après avoir donné un bon saisonnement au poulet, je vais préparer des légumes. Le secret de ce plat est que plus tu ajoutes des légumes, plus il sera savoureux. Il faut juste mettre des gros morceaux et ensuite, il faut le farcir. Et voici la partie la plus responsable. Je mets tous les légumes dans le poulet et ils seront cuits à l'intérieur. Et maintenant, je vais le mettre juste comme ça, autour du poulet. Oui, c'est tellement beau. Maintenant, je vais mettre tout ça au four. Et j'attends un peu. J'aime pas ce genre de poulet. Le poulet, quel que c'est? C'est une autre affaire. Je le rendrai extra épicé avec des pibons tabasco et des chitos spanés. Ce poids est si petit. Bon, maintenant, je vais enlever une cuisse de poulet dans la chapelure. Les anciennes du gant secouent le paquet pour que les chips adhèrent de tous les côtés. Comme ça. Maintenant, je mets le poulet sur une plate de cuisson en couvert de papier. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Avant de faire vir le poulet, il faut le donner un bon coup. Il ne vole pas trop très fort. Voilà. Maintenant, je peux cuisiner. Je vais ajouter de l'huile. Et voilà. Oh, oui, ça va être super bon. Nous verrons qui s'en sort le mieux. Ah, quelle saveur. Regardez ma beauté en peluche. Je vais mettre un peu d'huile pour faire briller la croûte. Ça sent bon. J'ai tellement envie de prendre un boucher. Note pas, c'est pour ma petite fille. Prends soin de ton poulet. Oui, je le ferai. Il est temps de mettre des cuisses au four. Ouais, Ben a ajouté trop de piment de tabasco. Le plus épicé du monde au plus. Oh, wow. Regardez, c'est grillé. Et maintenant, ils peuvent être servis. Je les mettrai dans un soquet FC pour que ça ressemble à un restaurant. C'est prêt pour moi. Il manque quelques touches finales pour que le plat soit joli. Voilà. Maintenant, le poulet a l'air exquis. Bon appétit. Bien, bien, bien. Vas-y, goûte, petite fille. Quel plat différent sont sortis ? Avec lequel je dois commencer ? Je pense que je vais essayer ce filet de poulet. Est-ce qu'il doit être mangé avec la sauce ? Ça sent bon. Oui, c'est génial. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? C'est délicieux. J'aime bien. Je vais essayer la prochaine fois. Oui, des cuisses de KFC. Dira qu'elles ont été lèvrées par KFC. C'est délicieux. Et c'est délicieux. Et puis, c'est délicieux. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est horrible. Il faut faire quelque chose. Oh ! Ça a aidé. Je ne sais si je dois. Ou c'est le meilleur poulet du monde. J'ai choisi le gagnant dans ce tour. Ma vie a gagné. Je savais que ma petite fille aimerait mon plat. Je dois nourrir ma petite fille. Je veux de la crème glacée. Je veux qu'il y a différentes saveurs dedans. Je peux ? Quoi, de la crème glacée ? Comment le faire ? Je ne sais pas. Je cherchais sur Internet. Je regardais dans mon livre de recettes. La crème glacée est fabriquée à partir de crème. Et pour obtenir différentes saveurs, la crème doit être versée dans de différents bols. Le premier ballon sera aromatisé à la fraise. J'ajoute les baies à la crème. Je mélange le tout avec le mixeur. Bon, après, ça va être au vert. Je vais ajouter du kiwi. Et voilà. Des myrtilles. Pour le rendre bleu. Comme c'est joli. Je n'ai pas l'air d'avoir cette recette. Mais mamie, c'est tout. Réfléchis la tête grise frisée. Oh, je sais. Je peux le faire avec des moules à la glace. Je mets des baies dans le kundel. Puis je verse du lait dessus. Il doit recouvrir les baies. Et dans chaque secteur, je vais mettre des baguettes comme ça. Et à pied, ça va être facile à manger. Maintenant, je dois mettre tout ça dans le congélateur pendant très longtemps. Plus précisément, jusqu'à ce que le lait durcisse. Faut attendre, mais ça en vaut la peine. Ouah ! J'ai enfin trouvé. Une recette pratique et facile sur TikTok. Je mets tout ce dont j'ai besoin pour faire de la crème glacée. Et d'ailleurs, j'ai trouvé comment le rendre encore plus amoureux que dans cette recette. Dans un sac de nourriture, j'ajouterai des bonbons M-Nem-Dem-Cédu-Lay. Maintenant, je vais le fermer hermétiquement. Et je prends un autre sac et j'ajoute des glaçons. Et voilà. Maintenant, je mélange le tout et je ferme le sac. Ah, c'est cool de la musique. C'est quoi ce bruit ? C'est moi qui viens de faire une recette de TikTok. Oh, qu'est-ce qui se passe bon, hein ? Je vais le laisser s'amuser. Comme ça, j'ai plus de chances de gagner. Maintenant, je dois creuser un morceau d'eau glace sèche. Et fait tellement de vapeur, c'est fou. Pourquoi c'est si froid ici ? C'est tout bêtis et c'est recette d'eau de cuisine. Comme tu l'as fait remarquer à juste titre. Je cuisine qu'à partir de recettes d'eau de cuisine. Je n'ai pas encore fini. Il faut ajouter un morceau d'eau glace en chacun des bols. La crème va prendre et elle formera une moisse épaisse à partir de laquelle je formerai des boules de crème glacée. Non, mais ma classe ressemble exactement à ce que j'ai déjà fait. Est-ce que c'est un signe de compétence ? Et maintenant, il ne reste plus qu'à décorer des boules avant de servir avec des fraises, des paillettes colorées et des gouttes de sauce au chocolat. C'est fait. Oui, c'est fait pour moi aussi. Non, mais regardez, c'est super beau. C'est mignon petit bébé. Je me demande si ça a marché pour moi. Ouais, ça a marché. Super, maintenant, on peut tout essayer. Wow, c'est super beau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais est-ce que je dois manger ça ? Bon, je vais essayer. Ça n'a pas l'air cool. Mais le goût ? Ouais, pas mal du tout. Quel crème glacé bizarre. C'est la première fois que je vois ça. C'est juste de la glace et des fraises. Pas du tout sucré. Oh, ouais, enfant. C'est tellement beau. Oh, oui. Vraiment. Génial. Ouais, juste comme je voulais. Non, mais attention. Non, mais si tu manges tant de glace, tu vas être toute foide. Oh non, elle m'a t'écouté. C'est tellement fou, pourquoi ? Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Ouais, ma crème glacée, elle a pris savoureuse. La victoire est à moi. Bon, voilà l'attente de la nouvelle tâche. Cette fois-ci, je veux manger. Je vais manger un mac and cheese. Oui, et plus de fromage. Pas de problème, Paige. Je vais le faire comme tu l'aimes. Sauf qu'il ne sert pas de mac and cheese dans les restaurants. On sert des pâtes. On le fait avec des pâtes dures italiennes. J'ai chronométré pour que les pâtes soient al dente. Surveillez votre langage, jeune fille. Qu'est-ce que vous faites ? Il ne faut pas casser les pâtes à mort. Ah oui, et comment le cuisiner autrement ? Ne rentre pas. Ah bon, j'ai à peine oublié. Oui, et je vais faire quelque chose. Je vais tricoter. J'ai tricoté une écharpe chaude à ma petite fille. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Je ne sais pas comment le cuisiner. Heureusement qu'ils ont mis des recettes sur les paquets. Ouais, il faut prendre comme ça, faire comme ça. Ouais, je pense que tout est clair. Alors, je mets tout ça. Ouais, il y en a tellement. Ouais, j'en ai mis beaucoup. Et bon, je n'ai pas fait exprès. Maintenant, je mélange le tout. Et maintenant, je vais mettre tout ça dans l'assiette. C'est quoi ça ? Oh oui, les pâtes sont prêtes. Mamie, mets son tricot de côté pour s'aide à... Comment tu dis ? Comment tu dis, petit ? Il faut servir. Oui, Mamie va avoir besoin d'un bon morceau de fromage pour cela. Fais-je moi à deux ronds, les pâtes au fromage. Avec des Cheetos, c'est notre recette préférée. Je vais faire une fine chaplure des Cheetos. Je vais la verser directement dans les pâtes cuisées. Et puis, je vais tout remuer. Hé, Mamie, tu t'es endormie ou quoi ? Je crois que je me suis vraiment endormie. C'est bon. Mais je me demandais de lui donner plus de fromage. Oh, mon précieux, mon trésor. Du fromage bleu français. C'est quoi cette odeur ? Eh oui, vraiment, c'est quoi cette odeur ? L'odeur est dégoûtante. Vous ne comprenez rien. C'est une délicatrice qu'ils consommaient dans la haute société. Ils complètent parfaitement le goût des pâtes. Et pas seulement le goût, mais cela leur donnera aussi une touche spéciale. Et des crevettes fraîches des mers du sud de l'Italie et des tomates cérisses pour compléter le plat. Et voilà ce que sont les vraies pâtes italiennes. Rien d'un meilleur goût que des pâtes au fromage nature. Surtout quand on ne voit pas des pâtes même à cause du fromage. Et voilà, moi, je l'ai fait avec des Cheetos. Génial. J'ai hâte que Paige les sait. Car je vais vraiment adorer. Oui ! Quel plat différent ! Je vais commencer par ça. J'aime tellement le fromage. Quoi ? Mamie, je crois que tu as laissé quelque chose dans mon assiette. Oui. Non, mais les filles, contrairement aux pâtes, ne sont pas comestibles, tu sais. Oh, c'est quoi ça ? C'est une odeur bizarre, ça. Je me demande avec quoi elles sont. Pourquoi elles sont verres ? C'est drôle, je n'ai jamais vu. Des trucs comme ça. Bon, je vais essayer. Oh non, c'est dégoûtant. Vous essayez de m'empoisonner ou quoi ? Ce sont des pires pâtes que j'ai jamais goûtées. J'espère qu'elles ne tourneront pas si mal. Oh wow ! Oui, ils sont avec des Cheetos. J'adore. C'est tellement beau. Oui, je choisis ces pâtes. Ouais ! Peut-être que je savais que tu allais l'aimer. J'ai gagné. C'est fait ? Je veux de la gelée comme ça. De la gelée ? Je peux le faire. Prenons juste de la gélatine. On ajoute du sucre. Et bien sûr, de l'eau. On mélange le tout. Génial. Une bonne gelée doit être multiple, avec tous les parfums et toutes les couleurs. Ce moule est parfait. Versons la première couche. Et dans ma gelée, je vais ajouter la confiature de fraises maison. Ouais. Je réélimine le tout. Et maintenant, j'ai besoin de quelque chose dans mon sac à main. Des prothèses dentaires ? Non. Du tricot ? Non, aussi. Ah. Voilà mon moule. C'est là que je vais verser ma gelée. Je vais éternuer à pied. Oh, mes lunettes. Je ne vois rien du tout. Bon, je vais mettre la gelée au frigo et le chercher. Oh. C'est tellement chaud. Maintenant, c'est trop froid. Oh non. C'est tellement humide. De la gélatine ? Eh bien non. Mieux vaut de la marmelade. Eh, messieurs l'ours. T'as mangé, mon amie. Désolé, messieurs l'ours. Je vais vous mettre sur une assiette. Et je vais en goûter un. Même si je ne préfère pas. Un petit peu ici, un petit peu par là et par là. Beaucoup plus. Hum, quelque chose. C'est vrai. Les fraises feraient un excellent joueur à mon cube de marmelade. On tire ? Oh, ça a bien marché. Et maintenant, les autres couches. Magnifique. Il ne reste plus qu'à décorer. Les fraises sont super. Et maintenant, ces délicieuses crèmes. Comme c'est bon. Oui. Et encore quelques fraises. Génial. Oh, je crois que mamie est là. Mamie, attends. Voilà tes lunettes. Ça va ? Oh, merci Ben. T'es un si beau garçon. Oh, c'est quoi cette plante ? Oui, vous avez tellement bien fait. Alors, Paige. Oh, wow. Tellement de gelée. Par où commencer ? Je vais commencer par le cube. J'adore ces oursons en gelée. Oh, je vais prendre tout le cube d'un coup. Oh, ils sont tombés à un morceau. Et le cube est vide. Ce n'est pas bon. Essayons de la gelée de mamie. Oh, c'est si rebondissante. Hum, je vais utiliser une fourchette. Oh, j'arrive même pas à traverser. Hum, je vais essayer avec les mains. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? Non mais mamie, ce sont tes lunettes. Oh. Bon. Gâteau à la gelée, c'est ton tour. C'est une drôle de façon de le secouer. Essayons l'eau. Oh, la gelée. Les frais et la crème vont si bien ensemble. Tina, t'as gagné. J'en veux encore. Oui, bien sûr. Bon. Maintenant, je veux... De la glace. Vous pouvez y arriver ? Bien sûr. Du lait ? Non. J'ai besoin des ingrédients les plus frais. Bonjour, madame Lavasse. Merci pour le lait frais. Maintenant, je vais mélanger ce lait et ce sucre dans mon mixeur professionnel. Puis, je vais tout verser dans les moules. Et mettre des bâtonnets. Puis, je mets les moules dans ce bol. Et je sors quelque chose de ma petite valide. Oh oui. L'azote liquide va congeler la crème glacée en rien de temps. Oh, Tina. Tu compliques encore les choses. Regardez, apprends. Mettons la glace de côté et pendant ce temps faisons des gouvres avec du lait, de la farine et du sucre et des leves. Nous versons la pâte dans le gouvrier. Voilà. Attendons un peu. Et pendant que la gaufre est encore chaude, on en fait un conne avec un truc comme ça, avec ce moule. Parfait. Et maintenant, je vais amener tout ça dans le réfrigérateur. Il ne reste plus qu'à attendre un peu. Du lait? Trop compliqué. Oh, j'ai une idée. Je vais prendre un Sprite et mettre un bâtonnet. Maintenant, je vais juste le congeler dans le réfrigérateur. Mamie, t'es endormie ou quoi? Quoi? Oui, merci de me réveiller, Ben. Ma glace est faite. Je vais congeler la mienne. C'est juste parfait. C'est pas parfait du tout. Non, mais... Pendant que mamie dit n'importe quoi, je vais juste faire comme ça et ajouter de la décoration. Et j'en ai beaucoup. Non, mais... Je sais ce que Paige va aimer. Je vais faire quelque chose de très bon. C'est vraiment très bon. Ben, tu veux goûter? Désolée, mamie. Je suis occupée. Je ne peux pas la voir. Je n'ai pas pensé à cela. Bien que... J'ai simplement scie la bouteille avec une ronçonneuse. On se débarrassera de l'excédent. Ma glace sera prête. Cool. Serre-toi, Paige. Wow, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lourd. Oh, ça a l'air pas mal. Oups. Non, mais... C'est tombé. Oups. Une très grosse portion. Oh, c'est tellement mignon. Je ne sais pas quoi choisir. Peut-être le petit cochon. Oh, génial. C'est super bon. Alors, mamie? Oh, oui. C'est comme dans mon dessin. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Le goût est vraiment parfait. Mamie, t'as gagné. Oh, oui. Oh, t'inquiète, Ben. Et maintenant, je veux des marshmallows. Il est mignon, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'incompréhensible. Mais il y a forcément quelque chose dans mon livre de recettes. Euh, oui. De la taire des oeufs. Je crois que j'ai besoin de chocolat. Et bien sûr, de la guimauve. Oui, je vais mettre une première couche de chocolat à la recouvrir d'une couche de guimauve. Oui, génial. Un paquet entier. Et maintenant, j'ai besoin du four. Oh, non. Attrapez-moi, je tombe. Oh, wow. Merci, Ben. Tu m'as sauvé ainsi que mon plat. Je ferai plus attention. Je mets trop le moule dans un four. Comme ça. Et maintenant, je vais attendre. Je vais m'occuper. Oh, c'est vrai. Je vais regarder ma télé préférée. Oh, tellement drôle. Qu'est-ce que je vais faire avec la guimauve? Oh, j'ai une idée. Je vais en faire un lapin. Je vais lui dessiner les yeux et la bouche. Juste parfait. Et moi, bien sûr, je vais tout faire moi-même. Je vais mélanger la gélatine avec du sucré de l'eau. Je vais bien tout fouetter. C'est génial. Maintenant, je vais mettre tout ça dans une serongue et la verser à l'intérieur des tubes d'essai de paille. Hmm, quelle couleur choisir? Hmm, le rouge après tout. Je vais l'ajouter au reste de la guimauve liquide. Et je vais tout remuer à nouveau. Oh, oui, la couleur est juste bonne. Je vais maintenant utiliser la serongue à nouveau. Voilà ce que je vais faire. Alors, regardez. C'est parfait. Des tresses de marshmallow. Voilà. Je vais juste les coller. Oh, oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est tellement long. Wow. Tina est en train de tordre de guimauve pour en faire un escarot. Je pense que je vais... Hop. Non, il n'y a rien. Une spirale parfaite. Au fait, où est mamie? Oh. Oh. Non. Tellement tragique. Je ne peux plus regarder. Oh. Mes marshmallows sont prêts. Il est temps de les apporter à paille. Oh, quelle saveur. Wow. Quel joli lapin. Quel gâteau intéressant. Quelle spirale cool. Je commençais avec ces spirales. Tellement grande. C'est vraiment bon. Et maintenant, le gâteau de grand-mère. Wow. C'est si molleux. Oh, oui. Ça, c'est bien avec le chocolat. Mamie, c'est délicieux. Génial. Oh. Quel mignon lapin. Si petit et si délicieux. Oui, génial. Ben. T'as gagné. Oh, oui. J'ai gagné. Tu ne peux pas résister à une telle beauté. Je commençais avec du coca. J'espère que vous n'allez pas me décevoir. Quoi? Non, mais n'importe quoi. Facile. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre du coca. Ça me donne tellement envie de l'ouvrir et d'essayer. Je pense qu'Emma ne m'en voudra pas si je le fais un peu. C'est délicieux. J'adore le coca. Oh non. Nous n'en avons plus. Alors, je vais devoir le faire après tout. J'ai une idée. Pour le préparer, je vais mettre quelques bords de chocolat dans une casse-colle-choc pour le faire foindre. Oui. Oh non. N'importe quoi. Oh non. Tu dois juste prendre ça, tiens. Non, mais ne te brûle pas. Merci beaucoup. Et donc, maintenant ce chocolat liquide doit être versé dans une bouteille? Oui, juste comme ça. Et Emma va penser que c'est du coca ordinaire. Oui, ce n'est pas tout. Maintenant, c'est le moment de manger des bonbons et même bems. C'est le problème. Comment les ouvrir? N'importe quoi. Non, tu dois juste enlever ça. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, mamie. Oui, j'ouvre les M&M's. Je verse tout dans la bouteille. Oui, c'est bon. Mais non, c'est pas sans du tout. N'importe quoi. Oui, mamie va faire autre chose. Regardez. Les baies. Du miel. Ça va être super cool. L'essentiel est de bien remuer le tout. Comme ça. Mais je ne m'arrête pas là. Maintenant, je mets la bouteille au frigo pour la refroidir. Oh, oui. Je vais juste continuer à faire mes affaires. C'est tellement absurde. Il faut préparer une délicieuse boisson. C'est un désengueillant complètement différent. Il faut commencer par le Nutella rose. Je sais que tout le monde l'adore. Ça va être une super beauté comestible. Maintenant, je vais le remplir avec la crème fouettée. Ça va être le variegato avec de la crème fouettée et des fraises et des tranches de biscuits. Il ne reste plus qu'à s'enverrir cette beauté. Voilà. Bon appétit. Non, mais n'importe quoi. C'est tellement sophistiqué. Oui, j'ai aussi du coca au chocolat. Mais c'était beaucoup plus facile à le faire. Et où est mamie? J'ai tricoté un super pull pendant que j'attendais. J'ai du coca prête. Il est temps d'aller voir ma petite fille pour qu'elle puisse le goûter. Non, je suis très vieille. J'ai oublié l'étiquette. Je vais le réparer en rien de temps. Bon, c'est le moment d'essayer vos coca. Je vais commencer par celui qui ressemble plus à l'original. Il ressemble à voir quelque chose à l'intérieur. J'espère que c'est quelque chose de très, très bon. Oh oui! C'est le coca au chocolat ultime. Il y a certains de mes m'hommes-d'hommes préférés du chocolat vraiment savoureux aussi. J'adore! Je dois juste essayer les deux coca restants. Je pense que je vais essayer... Oui, le coca au milieu. Oh wow! Il y a quelque chose d'épais à l'intérieur. J'espère que c'est aussi très bon. Wow! Ça ressemble à un sort de sirop. Du mieux, elle est émertie. Mamie, c'est ce que j'aime le plus au monde. Alors, il reste le dernier candidat à gagner. Essayons le coca rose glamour. Wow! Ça me vient avoir quelque chose de très ressemblant à un gâteau à l'intérieur. Oh oui! Je vais juste couper en deux. Et oui, c'est vraiment le gâteau. C'est tellement bon! Le chef gagne dans ce tour. C'était évident. Elle a cuisiné mon métier pour une bonne raison. Vous devez me préparer un hamburger cette fois-ci. Un hamburger? Oui, bien sûr. Wow! Un hamburger! C'est mauvais pour toi. Oui, mais Susie ne m'aime pas écouter. Eh bien, nous aurons moins de concurrence, alors. On va commencer la cuisson avec de la viande, bien sûr. Je la ferai de mes propres mains. Avec tout mon amour pour ma petite fille. Qui d'autre que grand-mère ferait une escalope en forme de cœur? Eh bien, il est temps de la faire frire. Je reviens tout de suite. Oui, bien sûr, la viande. Je ferai mes propres mains des brioches. De plus, chaque brioche sera d'une couleur différente des autres. Emma n'a jamais goûté un burger aussi coloré. Il faut juste attendre que mon boulot fasse germer ses brioches. Oui, je suis de retour. Oh, ça sent si bon. Emma ne pourra pas résister. Oh, ça sent vraiment bon. Attendez, quoi? Est-ce que nous devons déjà cuisiner? Oh non, je n'ai pas à y avoir. Je dois recommander un burger McDo. Emma va vraiment l'aimer. C'est tellement bon d'avoir de la nourriture qui est viande de là si rapidement. Et de tous ses ingrédients, je fais mon propre burger. Et si les gens vont le vendre, il va s'appeler le burger de chenille. Je pense qu'Emma va absolument l'adorer. Non, mais n'importe quoi. C'est juste du fast-food. Les burgers du chef sont une autre chose. Ce seront certainement les meilleurs qu'Emma ait jamais eus. C'est fait avec le cœur. Regardez ça. C'est super beau. Pourquoi les burgers doivent être tellement beaux? Tout ce qui est con, c'est qu'ils aient bon goût. Et de toute façon, l'âme ne s'y fait pas. Tu dois faire un burger avec l'amour. Je connais ma petite fille, alors elle fera le bon burger. On va recommencer. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je viens pour toi. Bon, je vais commencer par ces burgers aux couleurs vives. J'espère qu'ils ne sont pas seulement jolis, mais aussi bons. Oui, pas mal du tout. Mais j'ai essayé de meilleurs au burger dans ma vie. Passons à l'option du milieu. C'est quoi ce pile? Je suis censée emballer le burger moi-même ou quoi? Non, mamie. Non, t'étais censée le faire. Oh, la dernière option, j'aime beaucoup. J'espère que c'est pas seulement énorme, mais aussi très bon. Oh oui! C'est comme si c'était composé de tout ce que j'aime chez McDo. Oui, j'adore. Suis-y, félicitations pour ta victoire. Oui, t'es dit que le McDo des mains est toujours un vrai délice. Sous-titrage Société Radio-Canada et s'envoyer la